Lutte pour reprendre avec Tristan Allard. Lagacé cherche la rondelle, frappé durement par Dylan Gill. Un long tir. C'est Gauthier qui sera le premier rendu avec... Quelle mise en échec, Vincent! Maintenant passe pour Lagacé du revers. Lagacé rejette derrière Couture. Il cherche à avancer avec le disque. Attention, il a tiré le but, Lagacé! On le sentait venir depuis un bout de temps, celui-là, Vincent. Ça a été très difficile pour les Huskies dans la deuxième moitié de première période. On avait même de la difficulté à sortir de notre territoire. Et là, Lagacé qui va en profiter pour aller marquer ce filet-là. Et je ne sais pas si tu as vu, Vincent, qui était sur la patinoire encore une fois. Et qui a fait cette passe-là? Numéro 10. Un jeu remporté par Léoski. Avec Cournoyer, Perron. Perron se retourne à la petite passe. Allard, il est seul. La fin était sur le but! Tristan Allard! Il crée l'égalité! Et là, très beau jeu du vétéran de 20 ans. Il demande à la foule d'en remettre! Oui, là, ça prend ça. Et Allard qui est allé marquer ce but-là qu'on attendait depuis longtemps, qui va réveiller les partisans. Une passe parfaite sur la séquence. Allard s'est amené seul devant Saint-Hilaire. Il a fait une fin de gauche-droite, est allé du revers. Il a battu Saint-Hilaire du côté du gant. Et là, un but important en début de deuxième. Pendant la confirmation, ça mène à 3 chez Léoski. Le tir, le rondel est de retour! Et le but! Louis-Philippe! Fontaine! 2-1! Quel revirement de situation! Et là, Fontaine, qui en profite du fait de jouer avec Verdun et Zanon, s'avance, passe au filet, récupère le retour et marque. Et là, j'ai vu plusieurs partisans de Léoski se lever. On va avoir un bon show ici ce soir. Je t'entends déjà crier, les jeunes, les jeunes, les jeunes! Et là, ça donne... La kid line, J-Wes! La kid line, là! Adore le hockey Moules-Senex. C'est quel revirement de situation au début de deuxième période! Le speech de capitaine Cournoyer qui a été contagieux! Il n'y a pas juste le rhume en ce moment qui est contagieux! Il est dévié directement sur la poitrine du gardien de but. Et là, c'est Lagacé! Trappé solidement le train de 5 heures! Alex Carr, mesdames, messieurs! Bourroche, la petite passe. C'est vers Fontaine en pleine accélération. Deux contre deux, Fontaine sur la gauche. Fontaine qui dévendroit. Fontaine revient devant, le petit tourniquet! Et quel arrêt du gardien de but, Saint-Hilaire! Oui, il l'a essayé, le wrap-around. Il avait beaucoup de vitesse, Fontaine, là-dessus. C'est un excellent buteur. On a déjà 12 cette saison, dont un ce soir. Tenté de surprendre Saint-Hilaire qui est allé. Un très beau mouvement latéral d'un poteau à l'autre pour venir faire cet arrêt-là. On avait Alex Carr, en plus, qui se dirigeait au filet, qui était prêt à avoir le retour. Six retours. Maintenant, de retour à égalité numérique. Indes et Rousseau sautent sur la patinoire. Zonon. Rousseau a tiré le but! Samuel Rousseau, dès qu'il est sorti! Un tir sur réception qui va le gardien de but, Saint-Hilaire. 3-1! Et quelle belle façon de riposter pour les Huskies. Samuel Rousseau, comme tu l'as dit, qui sortait du banc de punition, s'amène avec vitesse, accepte une passe de Zonon et décoche. Un tir qui va surprendre Saint-Hilaire. Il ne s'attendait certainement pas à un tir d'aussi rapide. Et Rousseau qui va punir le Phoenix de la bonne façon. Quoi de mieux quand il sort du banc de punition suite à un escarmouche que d'aller faire mal avec un but aussi important, un but d'assurance, Vincent, en milieu de deuxième période. Et là, les partisans définitivement qui adorent ce qu'ils voient à des Huskies dans cette deuxième vingt. Et là, on va retourner avec le premier trio et on rappelle... ...qui a complètement détruit au centre de la patinoire, mise en échec légal. Le joueur du Phoenix a tiré le but en avantage numérique! C'est 4-1! 5,2 secondes! Quelle déviation sur un tir-passe du capitaine Édouard Cournoyer qui avait immédiatement repéré le joueur européen, Daniel Bourroche! Il a dévié derrière Saint-Hilaire. Et là, immédiatement, on a accordé le but, mais l'officiel voulait aller à la reprise vidéo parce qu'on pensait probablement que les patins de Bourroche étaient dans le demi-cercle. mais j'ai vu rapidement Joe Chanceux, notre marqueur, faire signe à l'officiel et le but est officiellement bon. Finalement, c'est Rollins. Un tir s'a dévié devant par Bourroche. Et ça finit sa course derrière Thomas Couture. C'est maintenant 4-2! Oui, et Milo Rollins qui a pris un tir anodin de la ligne bleue et Bourroche qui l'a fait dévier dans son propre filet. La déviation a surpris Couture. Et le Phoenix qui rétrécit l'écart. Eux qui vont tirer de l'arrière par deux buts avec 10 minutes, 2 secondes. Et on avait une troisième période sans saveur de part et d'autre. Et ce but-là pourrait venir compliquer les choses pour la meute qui tentait de fermer le jeu et jouer un peu plus défensivement en troisième. On va reprendre au centre de la patinoire avec le troisième trio, celui de Turcotte. Le deuxième. Un de Couture. Dégagement à Vort. Ça se poursuit, 40 secondes. Tire sur réception, le but! Cole Hawkins! 4-3! Oui, 4-3 avec 38 secondes à faire en troisième période. On va retourner à 5 contre 5. Le Phoenix qui a marqué ce but-là à sa troisième occasion ce soir. Donc, les deux équipes... À 6 contre 4. Oui, qui va être 1 contre 1 en 3 en avantage numérique. Et là, c'est 38 secondes. Et là, on marque... Par les Hoskis! On s'agenouille sur le disque. Attention! Et le dégagement complété! Victoire des Hoskis! Et le dégagement... ...